Salut la famille de partout où vous nous suivez, je vous salue, j'ose croire que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Eureka African Food. On partage aujourd'hui la recette de riz complet aux légumes. Voilà les intrants qu'on aura besoin pour réaliser la recette. Nous avons le champignon frais, on a quelques feuilles de choupon, nous avons le petit pois ainsi que le carotte, le poivron, vert, orange et le rouge. Ici nous avons les saucisses, n'oubliez pas les feuilles de laurier, on a le grain de fénou ainsi que la poudre de curry. Voilà comment nos saucisses se présentent au cas où vous voulez acheter ces saucisses. Donc voilà, c'est ce que nous avons utilisé. Et nous avons le riz. Là nous avons quatre mesures de riz. Ça c'est le riz jasmine et voilà, donnez juste le forme désirée à vos saucisses. On commence maintenant à faire, à réaliser notre recette. Là nous mettons de l'huile végétale. Nous allons rajouter deux cuillères à soupe de la pâte d'oignon fait maison ainsi que notre assaisonnement vert. Je mettrai le lien de ces vidéos en barre de description. Ok, vous pouvez toujours vous référer pour voir comment vous pouvez réaliser vous-même à la maison votre pâte d'oignon ainsi que votre assaisonnement vert pour des meilleures recettes. Là nous rajoutons notre poudre d'assaisonnement complets. Et là c'est la poudre de curry ainsi que les grains de fénou. On va maintenant le mélanger. Là nous rajoutons maintenant le riz. Il faudra bien laver le riz et le sécher par la suite. Voilà, on va bien le tourner, le laisser frire un tout petit peu. Ok, et on va rajouter de l'eau par la suite. On va rajouter de l'eau par la suite. Voilà, maintenant nous allons rajouter de l'eau chaude, comme vous le voyez, pour ne pas tarder le temps de cuisson. Voilà, ça commence directement à bouillir, voilà. Et on va le mélanger. Là on le fait vraiment à la température modérée. Ayez une température très modérée, c'est le riz, pour un meilleur résultat. Maintenant, nous rajoutons le feu de laurier. Et on va encore le laisser cuire. Voilà, alors que le riz a bien absorbé de l'eau. Ok, de l'eau n'est plus flottante. Maintenant, on va tâcher de couvrir avec le papier aluminium. Ou vous pouvez utiliser une serviette ou encore le papier de cuisson. Ok, mais je vais utiliser aujourd'hui le papier aluminium. Je trouve que ça donne aussi un rendu meilleur. Vous pouvez le laisser dessus. Ou juste le foncer un tout petit peu comme je le fais là. Je fais en sorte que tout le riz soit vraiment couvert pour obtenir, pour maximiser au fait la chaleur. Créer ainsi de la vapeur. Voilà. Tâchez en tout cas de bien couvrir le riz. Voilà, c'est une très belle recette. Ok. De riz que vous pouvez faire pendant la période de fête. Pourquoi pas pour votre fête de Noël. À n'importe quelles circonstances au fait. Pour une fête de mariage, d'anniversaire, je ne sais pas. Pour n'importe quelle occasion. En tout cas, vous recevez les gens à la maison. Ou vous pouvez vous faire plaisir vous-même. Faites une belle recette comme ça de riz. Je crois bien que vous allez aimer. Ben, voilà. On va maintenant vérifier. On va voir ce qui se passe là. Voilà, je vois déjà que le riz est bien cuit. On va tâcher d'enlever le feuille de laurier. Il y en a qui aiment laisser, hein. Même quand on serre, on le met. Mais bon, moi, je n'aime pas quand je serre laisser les feuilles de laurier dans la nourriture. J'aime toujours enlever. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Ou vous pouvez le laisser. Ça ne dérange pas. Et si on va maintenant préparer nos légumes. Mais cette fois-ci, on va utiliser l'huile de coco. Mais vous pouvez utiliser le beurre ou votre margarine. Ou même n'importe quelle huile. Mais moi, je préfère en tout cas l'huile de coco pour aujourd'hui. Parce que ça parfume bien les recettes. Je vais revenir les champignons, ok. Et tout ce que j'ai comme légumes. Je mets maintenant mes saucisses. Je ne mettrai pas le sel parce que mes saucisses ici que vous voyez, elles sont salées. Alors, avant de rajouter le sel, vraiment, soyez sûr que c'est un besoin. Sinon, comme moi, je ne veux pas une recette vraiment salée. Je ne vais pas rajouter. Surtout que j'ai déjà mis la poudre d'assaisonnement complète au riz. Donc, je ne rajoute pas le sel ni cette poudre d'assaisonnement ici sur mes légumes. Là, je rajoute les feuilles de choux paumés ou choux-pommes. Ok. J'ai fait exprès d'avoir des feuilles bien visibles comme ça. Je l'ai coupé comme ça. Sinon, vous pouvez le couper finement, ok. Si vous voulez, émincer à votre choix, ok. Moi, j'ai voulu juste avoir des feuilles très, très visibles. Voilà. On va le laisser cuire parce que ça, il faut qu'il y ait même réservé deux, ok. Deux minutes, c'est bon pour que le chou, ok, vos saucisses se dégraissent aussi et que les champignons soient bien cuits. Et maintenant, on va rajouter le poivron ainsi que le petit pois et nos carottes, voilà. On va bien mélanger, mais cette fois-ci, je ne vais pas le laisser longtemps parce que je ne veux pas que les autres légumes soient bien tendres, ok. Je vais le laisser un tout petit peu cru et quand je vais le mélanger avec le riz, ça va juste donner un bon résultat. Voilà, maintenant, nous rajoutons le riz et on va comme ça le mélanger. C'est une recette simple, mais en tout cas, une très belle recette pour toute occasion. Comme je viens de vous le dire, vous pouvez le faire pour votre femme, comme on le dit toujours. Pour votre mari, vous pouvez le faire pour vos amis, pour vos enfants, bref, pour toute la famille, les enfants, vous pouvez le faire pour vos parents, ok. Ça fera toujours de bien. Comme on le dit toujours, apprenez à préparer si vous avez déjà l'âge. Voilà une autre manière pour vous de faire votre recette de riz. Je crois que vous avez aimé. Si vous êtes encore là, en train de regarder cette vidéo, ça signifie que vous avez aimé la recette. Alors, si vous avez aimé la recette, vous pouvez aussi aimer la vidéo. On en profite pour dire merci à tous nos abonnés. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonnés. Vous êtes là pour la première fois. Ici, c'est Eurek African Food. Nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce riz. Regardez comment ça... En tout cas, j'aime. C'est une recette que vous pouvez faire. Pourquoi pas à cette fête de Noël. Faites plaisir à vos enfants, à votre mari, à votre femme. Proposez une recette comme ça. Je crois que ça vous fera du bien. Vous pouvez le faire pour votre fête de mariage. Voilà. C'est juste une très bonne recette. C'en est déjà fini. On est arrivé à la fin. Et là, on a les aides de poulet. Chicken wing. Mapékaya soso. On va manger avec. Voilà. Je mettrai le lien de la vidéo. OK. Sur notre chaîne, il y a déjà une vidéo. On a montré comment vous pouvez le faire. On a frit à air. Et on va manger avec. En tout cas, un grand merci de nous suivre. On se sert déjà. Et vous savez que moi, quand je sers, j'ai hâte de manger. En tout cas, j'ai déjà hâte de manger. On se sert déjà. Et voilà. Je crois que vous allez le faire la semaine prochaine. N'est-ce pas? Voilà. Sous-titrage ST' 501 Voilà votre riz. Voilà votre recette de riz aux champignons, riz aux légumes, riz complet aux saucisses fumées. En tout cas, j'aime. On a là nos chicken wings, les zestes de poulet, ma pekaya so-so. On va le manger comme ça. Et n'oubliez pas une bonne sauce à côté si vous avez les gens qui aiment bien la sauce comme chez moi. OK. Là, j'ai une très bonne sauce à l'aubergine. Voilà. Vous pouvez avoir une sauce à côté. Ça vous fera du bien. C'en est fini. C'était un réel plaisir de vous présenter ce numéro. On prend vite rendez-vous avec vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ça nous fera réellement plaisir. C'était la Congolaise à la cuisine. On vous dit déjà bye bye.